Que j'aimerais donc ça, le temps de fleurir? Hé, Chaggy, c'est le temps de partir. Ah! Hé, je pensais qu'on était au Québec dans une tempête de neige. Hé, une chance, c'était juste un rêve. Musique de générique Salut, les amis! Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est à Palm Beach. On est situé à une heure et demie au nord de Miami, toujours en Floride. Hé, il y a de l'argent ici, les amis. C'est la plus riche petite ville de la Floride. Et l'une des plus aisées des États-Unis. Oui. Juste à se promener sur la Ward Avenue, où il y a des boutiques griffées, huppées, on peut avoir l'impression que ça prend bien du cash pour venir visiter Palm Beach. Ah, mais ce n'est pas le cas. On a découvert des attraits de Palm Beach assez particuliers. Oui, on peut se promener, se balader, profiter des décors bucoliques, vraiment charmants, sans dépasser un sou. On vous amène avec nous! C'est parti! Musique de générique Là, les amis, on est sur la fameuse Ward Avenue. Vous pouvez garer votre voiture pour deux heures. Si le coeur vous en dit, vous pouvez faire du lèche-vitrine. Mais nous, ce qu'on a découvert, qui est encore plus intéressant, c'est des passerelles qui mènent sur des cours intérieurs, au décor vraiment fabuleux. Il faut faire attention parce que ça peut nous échapper. Ils sont répartis de chaque côté de la rue Ward. Et puis, ils portent le nom VIA, qui veut dire chemin. Puis chacune ont une thématique différente. On vous montre ça! Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Là, les amis, on vient de voir la VIA à Moray. Puis on s'en va au spot le plus Instagramable à Palm Beach. Musique de générique Musique de générique Bon, ça c'était le fun, mais j'aurais dû garder ma chemise ouverte. Musique de générique Là, maintenant qu'on a fait notre show off, on s'en va vers une autre VIA, la VIA Paris-Dieu, où on va vous montrer un décor totalement différent. C'est de toute beauté. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Si vous êtes curieux de savoir d'où vient la conception des vias avec les cours arrière, ça a été construit en 1923 par un architecte visionnaire du nom de Addison Misner. D'ailleurs, il y a une viotte qui porte son nom. Mais c'était assez avant-gardiste pour l'époque parce que c'était conçu pour procurer à la clientèle qui venait faire du shopping, avoir un petit peu de plein air et être dans une atmosphère de détente. En parlant de détente, une petite pizza, tu dirais quoi? Une pizza? Une pizza. Ah, détente et régale, ça me tente. Puis en même temps, je vais te montrer la pierre tombale du singe de Misner. Ouh, on va aller voir ça. Elle va t'aimer, lui, là. Ben oui. Alors, tu vois ça. Hein? T'attends-tu, Géry? Hey, on est-tu assez bien ici? Vraiment, là, on est dehors. On est talons. On a des petits oiseaux, des moineaux qui viennent nous visiter. On en a nourri quelques-uns. Ça va être vraiment charmant. Alors, on est vraiment... Là, j'ai hâte de goûter à la pizza. Ah oui, ça a l'air vraiment bon. Oui, tu sais. Ah, OK, ça, c'est la moine. Alors, c'est garni de bœuf haché, tomates, crème sûre, avocados et jalapeno. Jalapeno. Youpi! Hum, c'est-tu bon, chérie? Hey, c'est vraiment bon. Oui? C'est la petite prémissure comme garniture, là, ça ajoute un petit goût douceur à la pizza, là. C'est vraiment bon. Hum, hum! OK, chérie, la pierre tombale, là, du singe de Misner, là, qui s'appelait Johnny Brown. Oui. La pierre tombale, là, juste en arrière-moi. Ah oui, là-bas, là-bas, ça, c'est à les animaux de compagnie de Misner. Oui, c'est ça, il a mis sa pierre tombale dans la vieille, ici, dans le jardin. Hey, on ne pouvait pas tenir ça sans prendre le dessert, hein? Un bon tir à missy, là. Il a l'air bon. Oh, il a l'air cochon. Et le verdict, délicieux, hein? Oui. On se trouve à être au début de la Lake Trail en ce moment, juste devant le musée Flagler. Si vous avez deux heures à y consacrer pour visiter les 52 pièces majestueuses, on vous le recommande, apparemment, c'est super beau. Mais nous, on ne fera pas ça aujourd'hui. Non, plutôt, on va aller se promener sur le bord de l'eau, admirer les beaux navires. Mais aussi se rendre dans un beau jardin de Fort Hart Garden. Oui, apparemment, c'est de toute beauté. Oui. Là, on est devant un coût ami! Oui. Tu值 quoi? Oui, tu mets ça aujourd'hui. C'est tout? Non, pas trop. Ça va? Donc, on m'est dans notre 있다는 samedi. Je te vois. On a voté. Ce 세z. Kipok Tree, qui a des dimensions extraordinaires, fabuleuses, incroyables. Regardez les racines, les branches. Tous les gens qui passent ici prennent des photos pour immortaliser cet arbre-là. Puis moi, ce que j'ai appris sur Internet, ça vient d'une transplantation de la forêt amazonienne, apportée ici comme arbre de culture expérimentale au début de Palm Beach. Alors, si vous venez ici, ne manquez pas ça, un autre spot instagrammable. Je ne vous laisse pas comme pas. C'est parti. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Instagram! On vient de terminer notre petite randonnée sur la Lake Trail. Qui était parsemée avec des joggeurs, des joggeuses, des cyclistes, puis des gros bateaux impressionnants. Puis on vient d'arriver à la Four Society Garden. Ça vaut la peine de faire un détour. Premièrement, c'est gratuit, ça fait que ça vaut la peine de le préciser. Ils ont différents jardins avec différentes thématiques. Puis moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est qu'il y a une exposition d'un artiste aux sculptures particulières. Puis moi, j'ai spoté un banc à l'ombre avec une belle petite brise. Parfait pour faire un son. Ça va être super chill. Notre ami est d'accord aussi. Oui. On vous amène voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ah ah! Un bon spot, ça! Sur ces belles images du jardin, on vous dit au revoir pour cette fois-ci, chers amis. Salut les amis! Bonjour! J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir d'après l'intro, on est à West Palm Beach. D'ailleurs, à la dernière vidéo, on a fait une visite urbaine, non loin d'ici, à Palm Beach. Puis pour celle-ci, on se demandait quelle activité de plein air vous proposez. Avec un peu de recherche, on a trouvé trois randonnées pas mal spéciales. À faire en plein air? Oui. Mais on va peut-être voir des alligators. Mais il ne faut pas d'en parler à Éric. On va commencer ça avec un croissant de café chez Paris Café. Ouh! Oui! On a découvert cette belle petite pépite d'or. Elle est arrivée dans la région. C'est délicieux. Le croissant, les pains au chocolat, le café. Elle n'a pas manqué. Puis le propriétaire est francophone. Il s'appelle Georges. Alors passez si vous êtes dans la région. Puis saluez-le. 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 Non, moi c'est un croissant au chocolat, je pense. Non, non, c'est croissant au beurre. Croissant au beurre. Ben oui. Tout a été. Ah! Ça a l'air bon. Moi j'ai pris une chocolatine. Tout ça a été. Oh! Regarde ça. Hum! Hum! Juste tout. Mignon. C'est moelleux. Oh mon Dieu! Vraiment bon. Il faut absolument que vous veniez ici. Manger croissant, chocolatine, ce qui est pâtisserie. Super! Maintenant qu'on a bien mangé, chérie, direction Grassy River. Oui! Allons-y! On est arrivés au Grassy Water Preserves, communément appelé les Everglades des Palm Beaches. En d'autres termes, ce sont des terres humides réparties sur 15 000 acres de terrain. Ça, c'est la grandeur de Manhattan, les amis. Ça fait que c'est assez grand, ça vous donne une bonne idée. Il y a six sentiers ici, puis on va vous en montrer trois aujourd'hui. On va commencer avec celle-ci qui se nomme le Cypress Boardwalk. Puis, notre but aujourd'hui, en tout cas moi, c'est que j'aimerais bien voir des alligators. Éric, une petite répulsion face aux alligators, mais... Bien, de loin, de loin. Juste pour faire une petite parenthèse, là, il n'y a aucun danger ici, c'est très sécuritaire. Mais c'est notre curiosité qui nous pousse à voir si on va en voir. On vous amène avec nous. Mes chéris, les chaises versantes, c'est qu'il était confortable. Oui, oui, il était confortable. Laquelle tu as préférée? La troisième. Puis avec la vue qu'on a, hein? Oui, c'est bien, mais là, je ne vois pas d'alligators. Ah non? Non. Ah, ah. Tu vois-tu des oiseaux? Non, bien du gazon. Quand on traverse la forêt de si près, ce qui est fascinant, c'est de constater que ces arbres-là poussent carrément dans l'eau. Puis quand on porte attention, on observe des petits moignons de bois qui sortent de l'eau. Puis ça a l'air bizarre, on a l'impression que l'arbre est mort. Mais en réalité, ça se trouve à être des racines d'arbres, de l'arbre, qui leur permettent de respirer. Et que la nature est bien faite. Puis là, chérie, on est toujours à la recherche de notre alligator qu'on n'a pas trouvé. Pas trouvé encore. Je pense que dans cette direction-là, il y a des bonnes chances d'en voir. C'est d'accord. Bébé, il n'est pas trop épeurant, là. Non, 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 je vais garder mes distances. Là, les amis, on a terminé le sentier numéro 1. Et pour se rendre au sentier numéro 2 et 3, il faut prendre la route parce que c'est un petit peu plus loin. Et là, j'ai eu mon gage. Là, Éric a bien bien hâte de se rendre au sentier numéro 2 parce qu'on peut voir des alligators. On s'y rend. Là, les amis, on est arrivé de ce côté-ci. Il y a deux sentiers. Il y a le Hog Hammock Trail et il y a le Eagle Trail. Et Eagle Trail fait le tour du lac. C'est un 0.5 mètres. Puis on a des bonnes chances de voir des alligators. J'ai vu ça, là. On va aller voir s'il y a des alligators. Ok, d'accord. Bien, il n'y a pas d'alligators, les amis. Bien non, bien non. On était ici la semaine dernière en visite technique pour le tournage. Puis il y avait un petit gars qui pêchait sur le bord du quai. Puis il y a un alligator qui est passé après sa ligne. Bien oui, c'était bien intriguant de voir ça. On avait beaucoup d'espoir en se disant « Hey, on va en voir un parce qu'on sait qu'il y en a au moins un. » Oui, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, non, ils sont plutôt à long, je pense. Oui, on va faire le tour, voir si on en va autour du lac. Oui, on peut faire le tour du sentier. Alors, ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu, non. On continue notre quête de voir des alligators. C'est ça. Là, on a emprunté le sentier qui fait le tour du lac. Puis comparé au sentier numéro un, où on avait une passerelle en bois, où on se sentait en sécurité, ici, c'est vraiment l'inverse. Là, on est près de l'eau. On a des petites inquiétudes par rapport aux alligators. Ils peuvent être très près. Puis je me suis renseignée à un guide qui était ici, justement. Puis il m'a assuré que c'était bien aménagé, une belle vue. Sauf qu'il faut toujours garder l'œil ouvert. Donc, on marche. Puis on jette un coup d'œil de temps en temps pour être certaine qu'il n'y a pas un petit alligator caché en quelque part. Un alligator, chéri. Il est quand même loin, là. On l'a vu sur l'autre terrasse. Il lâche tranquillement. Pas de stress, là. Je ne sais pas s'il s'en va chercher quelque chose à manger. Nous, on était juste là-bas, 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 tantôt. Bien, chérie, je pense qu'il va falloir remettre notre sentier numéro 3. Parce que là, j'ai vu sur l'application qu'il annonçait de la pluie d'ici les 20 prochaines minutes, pendant 51 minutes. Je crois qu'on reste à l'abri pour qu'on attende que ça passe. Je disais donc qu'on est bien en Floride. Il y a une petite brise, puis le soleil est revenu. C'est-tu pas fantastique, hein, chérie? Oui, c'est ça. Alors, on s'apprête à entamer le sentier numéro 3 qui se trouve à se nommer le Hog Hammock Trail, hein, chérie? Oui, c'est ça. Et puis, c'est sur une distance de 3 km. C'est aménagé autant pour les piétons que pour les vélos. Et ce que j'ai lu sur Google Maps, les avis, ce que ça disait, c'est que c'est un sentier à l'ombre. C'est très agréable en Floride quand il fait très chaud, là, de pouvoir marcher à l'ombre. Alors, on y va? Musique Les amis, il y avait un détail que j'avais oublié de vous dire. C'est que le sentier numéro 3 est dans l'abri. C'est une forêt. Alors, c'est pour ça qu'on est à l'ombre. Puis, c'est aménagé de sorte qu'il peut y avoir des vélos. Puis, il y a comme deux loupes. Alors, vous pouvez prendre la première loupe, c'est un petit peu plus court, ou prendre la deuxième loupe qui fait genre 3 km. On commence ça cette semaine avec un lever du soleil sur la planète. Il y a beaucoup de nuages, les amis. Bien oui. Puis là, il y a beaucoup de vent. Les vagues sont intentes. C'est vraiment quelque chose d'arriver tôt le matin. Puis là, bien, il y avait beaucoup de nuages. Ça fait qu'il n'y avait pas de couleur dans le ciel. Puis là, on attend que le soleil se pointe. C'est en train d'arriver, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Son verre est noir. Elles sont de toute beauté. Ça a l'air des perroquiers. Ben oui. Ils sont beaux. Wow. Je pense qu'on a capté le lever du soleil. Je pense. En tout cas, vous l'avez vu avant nous. Mais je pense qu'il y avait quelque chose de potable. Il y avait le vent qui était vraiment énergisant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est trouvé un beau petit spot à l'abri du vent pour vous causer un petit peu. Oui. Alors là, maintenant qu'on a pris notre photo du lever du soleil, on s'en va déjeuner chez... Benny's on the beach. Oh oui. On voulait vous dire, Benny's on the beach, ce qui est cool, c'est qu'on est sur le bord de la mer. Alors peut-être venir tôt le matin pour avoir de la place parce que c'est un endroit assez populaire qui se remplit rapidement. Puis peut-être vérifier le facteur vent. Je pense qu'on va se faire brasser ce matin. Oui, on pense que oui. Alors, on vous amène voir ça. Ouh! Il y a une petite brise, puis il fait soleil. Ben, on est bien à pleurer. Le vent, le vent est chaud. Oui, on est bien quand même. C'est très venteux. Ouais. On pensait pour montrer un bon petit déjeuner romantique, à côté de la mer. Mais là, il y va au pantalon. Là, je penserais qu'il n'a pas appris mon sabre, moi. Ça ne l'a pas pâtre. Il y a sûrement les meilleures places pour vous adresser la parole, là, parce que c'est vraiment venteux ici ce matin. Oui. Il fallait absolument vous montrer ça. C'est de toute beauté. Oui, on a une vue, là, sur la mer, là. L'eau est d'un bleu turquoise, là, magnifique. Oui. Là, on vient de déjeuner, mais c'est délicieux, sur Benny on Beach. Oui. Très venteux, mais délicieux. Très venteux! On en perd son chapeau, hein, chérie? Oui. D'accord. Sous-titrage ST' 501 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 On a terminé le Cypress Swamp Boardwalk en ce moment. Puis on voulait vous montrer un autre sentier que vous pouvez emprunter, qui est juste derrière nous. Puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce sont des bassins de retenue qui ont été conçus avec des chemins de terre battus qui nous permettent de circuler entre les plans d'eau et d'observer la fonde. Oui, mais attention, apportez vos chapeaux et vos par-soleil parce que c'est en plein soleil. Oui, soit de venir tôt le matin. Là, on a découvert une petite épicerie fine qui s'appelle Joseph's Classic Market. Ils ont du prêt-à-manger, puis c'est l'heure du lunch à leur chérie. Ben oui, moi j'ai hâte de voir ça, des mets italiens, là. Hum! On vous amène avec nous! Qu'est-ce qu'on mange, chérie? Hé, je ne sais pas, il y a des plats préparés ici. Peut-être que toi, tu seras intéressé, chérie. Mais il y a des salades là-bas, on va-tu voir? Oui, les canaux. Oui, hein. On a l'embarras du choix. Le cinq-seig. Hum! Hum! We're going to have one meatball. One meatball? And one chicken meatball. All right. And we're also going to have some roasted peppers. Sounds good. Please, sir. Hum! 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 Um, you're welcome. Scriptures to make it. Ha, 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 ha. Cette semaine, on a le Big Talbot Island qu'on veut vous montrer. Ça, c'est une plage spectaculaire avec des détails vraiment uniques. Oui. Puis, pour s'y rendre, on va prendre un traversier. Oui, comme ça, ça fait changement. Au lieu de voir l'autoroute, on va prendre des petites routes. Ça va nous permettre de voir du paysage vraiment intéressant. Et au retour, j'ai découvert une poissonnerie l'année dernière et un beau petit restaurant là-dedans. Oui, avec des poissons et des fruits de mer fraîchement pêchés. Trêchés toujours, oui. Ça promet d'être délicieux. Oui. Alors, sans plus tarder, c'est parti! On est rendu dans un sentier au parc Big Talbot. Puis, on cherche un accès à la plage en ce moment. On a eu un aperçu tout à l'heure. C'était vraiment impressionnant de voir ça. Tous les arbres échoués sur la plage. Mais, on ne peut pas y avoir accès parce qu'il y a quand même une certaine hauteur. Il y a une falaise. Alors, regarde! Beach Access! Ah, bien oui! Ça va nous donner vraiment l'accès direct pour la plage. Allons-y! Sous-titrage Société Radio-Canada On est rendu sur la plage, les amis! C'est vraiment impressionnant de voir ça, hein? Oui, c'est vraiment impressionnant. C'est quoi le nom, déjà? Boneyard Beach. Ah oui! Bone, qui veut dire en français os. Oui. Puis, quand on regarde tous les troncs d'arbres échoués, vraiment, ça nous fait penser à des ossements. Il y en a à perte de vue. Puis, ça, ça a été causé par l'érosion. Et, curieusement, les arbres qui sont maintenant échoués ici protègent des arbres vivants contre plus d'érosion. Ça brise le courant. Oui. Puis, un fun fact, il y a eu des ossements de mammouths qui ont été découverts ici, imaginez-vous donc. Des ossements aussi gros que les troncs qu'on peut retrouver ici. On continue à faire le tour. Oui! On a terminé notre visite des environs. C'était vraiment magnifique. Des belles découvertes qu'on a faites. Les lives au canard arrière de nous, là, sont quelque chose à voir. Ah oui, c'est vraiment beau. Moi, j'adore ces arbres-là. Puis, ah oui, je voulais vous dire une petite mention. Si vous venez visiter le Big Talbot Island, nous, on a garé notre voiture au Picnic Area. C'est ça, pour 3 $. Pour 3 $. Puis, vous êtes proche de tout. Oui. Puis là, on va aller manger un petit brin, là. Moi, j'ai faim. Oui. Au Safe Harbor Restaurant. C'est le restaurant de poissonnerie. Les poissons sont fraîchement pêchés. Ça promet d'être délicieux. Oui. Alors, on s'en va là. Je m'apprête à essayer du Gator Tail. Tu sais, c'est la queue d'alligators. C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. La texture est bonne. Oui. C'est un peu caoutchouiteux. OK. C'est bon. C'est bon. Je vais apprendre un petit sauce. Oui. Oui, c'est ça. Alors, c'est à mon tour à goûter. C'est bon. Oui. Oui. Et comment tu aimes ça, chérie? Une queue d'alligators? C'est correct, là. C'est correct, là. C'est correct. Donc, du coup,ered. C'est bon. C'est bon. Je m'appriche. le red snapper accompagné de mango. En français c'est le vivano. Alors ça me texture un petit peu épiloché. Ils mettent un petit peu des épices du sud, avec paprika, cayenne, ça goûte vraiment bon. Délicieux. Et ça c'est des petites boules de quoi? Ils appellent ça des hushpuppies en anglais. Hushpuppies, c'est une démarque de souvenirs, ça non? Oui, il était un temps, oui. On ne peut jamais se tromper là. C'est délicieux. On a terminé au resto, on va se faire écraser. On va se faire écraser. On va aller à Bonnefleur et traverser la rue. Oui, et elle attend qu'on traverse. Allez-y. Merci. Hey les gens sont polis en fait. Ils sont polis. Mais là, on a mangé et c'était délicieux. Oui, c'était vraiment bon. Puis là, juste l'autre côté de la rue, où on s'en va en ce moment, ils ont ouvert une poissonnerie. Fait que là, on s'en va acheter des crevettes, puis on va apprêter ça avec ma recette. Avec la recette à Anne, qui est délicieuse. On est de retour à la maison. Avec les crevettes en main. Là, on va se préparer un bon repas crevettes taille. Puis c'est vraiment délicieux ce café. Salut, vous amis. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue cette semaine à une capsule sur Flagler Beach. On est situé plus au nord-est de la Floride. C'est une région qui mérite d'être découverte. Définitivement. D'ailleurs, on vous a comporté une brochette de lieux et d'activités à faire. Et de bons repas à déguster. Puis on commence ça avec Swiller Beach, des meilleurs beignes en ville. Ouh, c'est parti! Bien, on a choisi nos pengues, puis moi j'ai été plus aventureuse qu'Éric. Écoutez les amis, elle mange une fleur, là. Bien non, c'est une fleur comestie. Toi, tu as pris du traditionnel. Qu'est-ce que c'est? D'anoise au fromage, les amis. Tu as déjà goûté, alors tu confirmes que c'est bon? Oui. Puis en plus, on a appris que toutes les beignes sont faites ici, maison. C'est bon. Puis moi, c'est genre coconut. C'est bon. C'est bon. Tu n'as pas mangé de fleur, là. Hum. Non, pas encore. Ah, maintenant qu'on s'est remplis le bedon avec des bons beignes et du café, on va aller visiter le côté beach de Flagler Beach. Puis une petite note pour ceux qui n'aiment pas manger trop sucré le matin, là. Ils n'ont pas juste des beignes, ils ont aussi des bagels. Puis un bon conseil, c'est d'arriver tôt parce que le comptoir se vide rapidement. Donc, on est prêt à faire notre petite visite sur le bord de la plage? Oui, on y va. On y va. Si vous voulez laisser votre marque, les amis, venez au Funky Pelican Flagler Beach, écrire une petite note pour immortaliser votre visite à Flagler Beach. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, les amis, il faut faire un arrêt dans une petite boutique d'art vraiment super chouette. Ça s'appelle Cool Stuff. Puis j'ai remarqué ce matin que j'ai oublié de mettre mes boucles d'oreilles. Fait que là, je vais aller voir si je peux m'en trouver. Madame oblige, hein chérie? Oui. Ha ha! Musique 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 Puis chérie, as-tu trouvé de quoi? Bien, il y a ceux-là ici, les petites tortues, je trouve vraiment mignonne. Ah! Il y a un petit peu de rouge dessus, ça fait genre tropical, j'aime ça beaucoup. Ah! Mais ceux-là aussi, mais je pense que mon choix va aller pour celle-là. D'accord. All right, thank you very much! You're very welcome! Thank you! Maintenant que mes boucles d'oreilles sont achetées, on va quitter le côté beach de Flagler Beach et on va rentrer dans les terres. Oui, on recule dans le temps pour aller visiter des lieux historiques de Flagler Beach. Musique Bien, notre premier arrêt sur la route scénique, les amis, c'est le Fairchild Oak derrière nous. Oui, vraiment impressionnant, c'est un arbre de 400 ans, mais il y en a qui spéculent qu'il peut avoir 600 ans, on n'est pas vraiment sûr. On sait qu'il y a beaucoup d'années, ils ont même trouvé des artefacts de 2500 ans, des autochtones séminoles. Cet arbre-là, il y a beaucoup d'histoires et en plus, il a survécu les ouragans, les tournades, les gailles, les intempéries. Il est fait fort! Puis, si vous venez voir ça, prenez la route scénique, elle est vraiment impressionnante. Ah oui, ça vaut vraiment la peine. En tout cas, pour faire le détour, pour venir voir l'arbre, impressionnant! Hey, les amis, une information supplémentaire. À l'entrée du parc, ils ont des cartes disponibles, puis ça nous indique une randonnée qu'on peut faire de 11 kilomètres. Ceux qui aiment la marche, vous pouvez vous rendre à l'autre site historique, les ruines, où on s'en va justement. Mais nous, on connaît un raccourci, donc on y va immédiatement? C'est parti! Et vite comme l'éclair, on est arrivés aux ruines de la plantation Bulleau. Un site historique, puis on apprend que ça a été acheté en 1821. Et c'était la plantation la plus grande et la plus prospère de la Floride. Il y avait 200 esclaves. Bien oui, mais ça a été très éphémère. Oui, parce qu'elle a passé au feu en 1836, durant la Deuxième Guerre des Siminoles. Ça a été complètement rasé. Tout ce qui en reste, c'est les ruines qu'on voit aujourd'hui. Puis, pour les friands d'histoire, c'est vraiment intéressant, parce que tout le long du trajet, il y a des panneaux informatifs. On apprend toutes sortes de choses. Il y a même un genre de kiosque musée avec des artefacts et des documents. C'est vraiment complet, puis c'est étonnant de découvrir l'histoire du sucre en Floride. Justement, en parlant du sucre, chérie, j'ai faim, moi, là. Moi aussi, j'ai faim. Eh bien, regardons ça, c'est l'heure d'aller luncher! On va aller manger! On va aller manger! Là, on a pris comme entrée, des coconut shrimp. Hum hum! C'est fini? Je n'ai qu'à le début! Hum! Avec une sauce, c'est quoi une sauce au steak? Je ne sais pas! Moi, j'irai pour le steak sandwich. C'est fini? Hum! Je me suis fait dire qu'il était populaire avec la naison. Quelle belle façon de finir un bon repas, les amis! Une bonne marche sur la plage! Une bonne dose d'air salin, de l'itaminité. Ben oui! C'est vraiment revigorant! Hein, chérie? C'est parti! Ca va bien? C'est parti! Ouais! C'est parti! C'est parti!